bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va vraiment super bien aujourd'hui on se retrouve pour une réception d'un gros colis que j'ai acheté sur sur facebook donc sur un groupe facebook sur lequel je suis devenu vendeur donc c'est plutôt cool j'ai réussi à faire une très bonne affaire je suis plutôt très content de moi vous allez voir il y a de nombreuses cartes on a de lolo de la reverse et un petit peu d'ultra en tout c'est une commande que j'ai payé 57 euros frais compris donc c'est un très bon prix allez on va découvrir ça dans quelques instants mais avant pensez à vous abonner liker et commenter la vidéo n'oubliez pas il y a les mystery box qui sont désormais disponibles à l'achat sur vinted ou alors vous pouvez très bien me contacter sur discord instagram il n'y a vraiment pas de soucis là dessus donc c'est des box c'est des box pardon qui seront au prix de 55 euros hors frais de port donc après ça dépend si vous voulez passer par mondial relais en privé ou simplement par vinted alors cette boîte que renferme t elle alors je vous l'ai dit alors j'ai déjà pré ouvert ça évite ça évite d'attendre dix minutes parce que vous pouvez le voir la box était remplie de scotch donc ça va j'ai fait ça assez propre j'ai fait ça assez propre donc là on a un petit lot de cartes là on en a un deuxième ça va c'est quand même plutôt bien protégé ça pouvait pas se balader vu la tonne de bourrage qui avait dedans ok donc là on a un lot ok ça c'est des ultras donc on verra à la fin ça ça c'est des zolo et ça du coup c'est des rivers on va commencer par les rivers alors les rivers il me semble qu'il y en a 54 alors je sais pas exactement ce qu'il ya dans les zolo et dans les rivers je sais ce qu'il ya dans les ultras voilà parce que c'était plus facile pour déterminer le prix par contre sur les rivers et les zolo je lui ai demandé de compter juste combien il y avait de cartes avant de me les envoyer donc normalement il y en a 54 et et 12 holo je crois donc en tout les rivers j'ai payé les 54 10 euros 80 ce qui revient à 20 centimes la carte donc 20 centimes la carte neuve en soit c'est c'est une très bonne affaire ça va recompléter mes classeurs de rivers compris une grosse claque semaine dernière ce qui est bien c'est qu'on a de la rare en rivers aussi il n'y a pas que d'écho en cause c'est plutôt agréable et assurant ses chèques on a du léopardus donc il ya un petit peu de tout c'est c'est quand même relativement récent ce qu'il ya de dans ce lot j'ai un petit peu de voltage éclatant ça c'est du eclipse cosmique donc ça fait plaisir on a deux deux cartes pour l'instant ok je pense que ce sera peut-être les deux seuls bébékaï ok là on a du coquilles perles kangourex crifollet en rare de astro radio ça c'est cool galopat sur les deux displays que un petit peu plus de display que j'ai ouvert d'astro radio j'ai pas eu tant de rares rivers que ça donc ça fait plaisir d'en avoir autant parce que là on est déjà au moins la quatrième ok ça continue avec du absol ça c'est cool magnétons et crémeux il ya beaucoup de astro radio par contre bon ça c'est cool parce que j'en ai fait partir beaucoup on a du caninos le arcanin parfum inhibiteur vibranin staros grimalin barista chaque ripan encouragements de latimiel ok de astro de star étincelante et tourmis chaque ripan encore ta énorme print plouf rené staros morpheo terraclop il y avait deux cartes un charter crémi et un salamèche un très content pour le salamèche en vrai un petit salamèche de voltage éclatant en river c'est plutôt c'est plutôt cool je pense que ça va peut-être venir remplacer le bien qui est dans ma collection de starter il me semble que je l'ai mais pas en river donc ça hop petit remplacement ça c'est cadeau on par contre le seul petit reproche est que les cartes ne sont pas ce livre et du coup les rivers ça se raye extrêmement facilement donc je vais essayer de ce livre tout ça juste après la vidéo on pareil les holos sont pas ce livre alors en holo nous avons pingo le léon ok les holos je sais plus je crois je les ai vus à 25 centimes pièce il me semble que c'est ça ça fait 12 ça doit être à peu près ça alors régidrago charcos ok noctunoire donc c'est que du récent je pense parce qu'à la base j'avais commandé que les ultras et je lui ai demandé voilà dans le doute toujours demander quand vous achetez un lot demander s'il n'y a pas autre chose à vendre et quels sont les prix c'est vraiment très important des fois vous pouvez tomber sur des petites merveilles et sur des cartes ben que vous vous pensez pouvoir vendre un petit peu plus cher là par exemple les rivers je sais que moi en brocante je les vend 50 centimes là on fait clairement un x2 donc après du x2 sur 50 centimes c'est pas énorme mais c'est toujours ça là c'est pareil sur de l'holo moi je les vends 1,50 je les vends 1,50 en brocante donc là on est sur un x x 6 quasiment donc c'est un très très bon bénéfice donc pensez à faire ça quand vous regardez des cartes à acheter pensez toujours à demander s'il n'y a pas des rivers des holo des jetons donc la dernière carte c'était un papillusion c'est vraiment très important et savoir le prix auquel la personne accepterait de les vendre c'est vraiment une excellente astuce que je peux vous donner et c'est vraiment pas à négliger parce que j'ai déjà fait de très belles affaires en termes de jetons à 10 centimes alors que ben en brocante ça part à un euro assez facilement c'est pareil des pins à quelques centimes alors tu peux les mettre à deux trois euros en brocante c'est c'est vraiment à ne pas négliger les boîtes par contre c'est un petit peu plus dur à trouver mais qu'elle à se livrer à l'envers mais mais ouais non c'est faut vraiment demander à chaque à chaque achat que vous faites savoir s'il n'y a pas autre chose à vendre alors des mollos en tg donc les tg il me semble que je les ai eus à 2 euros 50 c'est un peu élevé par rapport au prix que j'aimerais acheter mais là vu que la personne avait été rivers des holos ça complète et c'est vraiment plutôt cool là on est sur de la belle tg on est on n'est pas sur du charmi ou voilà là on est sur la pirolli des mollos pour ça c'est des cd tg qui fonctionne bien là on est sur un évoli ok un petit même métal de pokémon go donc c'est l'évée je les ai eus à 2 euros pièce donc à 2 euros lévé c'est c'est plutôt bon voilà c'est un très bon prix en brocante ça partira forcément plus cher là on est sur un star rose v entei libegon v farfa du vv ray choux v donc ouais c'est que du récent c'est du astro radieux star est un slant ce corbeau c'est magnifique et elle est vraiment super jolie cette carte ok là on est sur un zarud un pikachu surfeur alors attention avec cette carte cette carte il y en a beaucoup qui sont qui qui se font avoir vous pouvez la toucher pour quelques euros il y en a en brocante qui s'amuse à les vendre une dizaine d'euros c'est trop alors ça part mais c'est trop c'est trop vous pouvez les avoir les avoir facilement à 3 2 3 4 euros vous pouvez vous pouvez les avoir à ces prix là un pierre olive et max donc ça j'étais surpris du prix d'achat parce que je l'ai eu pour 6 euros alors sa cote a dû se prendre une énorme gifle mais ah ouais non je suis quand même relativement surpris d'avoir touché cette carte à 6 euros et la dernière carte c'est une recherche professorale donc j'en ai profité aussi pour compléter ma collection donc vu que j'ai complété pokémon go j'en ai profité pour lui demander s'il en avait pas et ben il en avait donc je l'ai touché à 10 euros il me semble qu'elle tourne aux alentours des 12 13 euros on peut commencer à l'avoir à ce prix là après bon peut-être dans les semaines à venir elle va chuter en termes de cote mais là voilà 10 euros ça me semble correct je pense que j'ai fait une très bonne affaire puis la vente du lot nous remboursera forcément cette carte je pense que là sur le lot en général on est à peu près un fois deux donc donc je suis plutôt très satisfait de cet achat donc j'en ai eu pour 57 euros livrés donc très très bel achat qu'est ce que je peux vous dire de plus si vous allez voir apparaître maintenant sous toutes mes vidéos un petit qr code qui sera sûrement par là jeu ça se trouve je me trompe de direction mais enfin bref dans l'un des deux angles et en gros ce qr code si vous le scannez vous mènera directement à un google doc où vous allez voir l'intégralité des cartes qui sont mises en vente sur ma boutique donc vous allez voir les prix suivants sont plutôt bons j'essaye de suivre au maximum les cotes les v il me semble que je suis à 3 euros les tg je suis à 4 euros voilà donc c'est vous pouvez trouver de la holo de la rivers quelques cartes japs vous avez trouvé des fois des cartes vraiment hyper intéressante donc n'hésitez pas à aller checker ça régulièrement il ya des arrivages toutes les semaines donc donc voilà donc vous pouvez les acheter sur vinted et sur instagram vous avez juste à m'envoyer un petit message et puis et puis on peut conclure une vente assez rapidement bon j'espère que la vidéo vous a plu j'ai parlé un petit peu beaucoup sur cette vidéo mais il y avait pas mal de choses à vous dire n'hésitez pas à vous abonner et liker c'est vraiment super important et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut